Un seul titre dans ce journal, l'école primaire Mbengo dans la commune de Selimbao, qui a reçu une cure déjuvante sur cette école publique, a une capacité de 1200 élèves, un geste de générosité de plusieurs structures pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Voilà tout pour le titre, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est un autre extrait du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies consacrée justement à la paix. Un reportage. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes, meurtrières, depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés, des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah Al-Bourhan, aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamday Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. La semaine non-usienne favorise aussi les rencontres diplomatiques à New York. De là où il séjourne, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, a rencontré pour la première fois en personne le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, ce en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, marquant ainsi une étape importante dans la consolidation des relations entre la République démocratique du Congo et Israël. Le compte-rendu avec Fanny Kikofi. C'est en marge de la 78ème Assemblée générale des Nations Unies que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, s'est entretenu avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations, et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité, etc. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais, du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. Le transporteur de poids lourd observe une grève sèche à Matadi, dans le Congo central. Un mouvement qui pourra plomber la capitale dans une crise de produits de première nécessité. Et pour désamorcer cette situation, le maire de la ville a réuni en urgence deux principaux syndicats de ses chauffeurs pour une solution idoine. Alain Bikai nous en dit plus. Kinshasa au bord d'une crise d'arrêt de première nécessité. Pour cause, des transporteurs de poids lourd ont déclenché une grève sèche à partir de Matadi. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Des pneus de camions remorques trouvés par certains grévistes. A Matadi, les mouvements prennent de l'ampleur et inquiètent les autorités locales. Le maire de la ville de Matadi, qui mesure la gravité de cette situation, a reçu les deux principaux syndicats de chauffeurs poids lourds. Dominique Odiambete a d'entre eux déjà rappelé que la grève est bien encadrée par la loi congolaise. Elle se fait pendant les heures de service et sur le lieu du travail. Bien que la grève est légitime, elle ne doit pas entraîner des actes de vandalisme. Un échange sincère entre les syndicats et les maires de la ville qui permet la mise en mouvement de tous les mécanismes urgents pour désamorcer la crise. Nous avons parlé avec les grévistes pour leur dire que les produits pharmaceutiques, les vivres et frais ne sont pas concernés par la grève. Donc ces marchandises-là doivent circuler librement jusqu'à Kinshasa. Nous avons donné aussi quelques jours aux grévistes de rapidement organiser un service minimum. Mais après quelques jours, si nous constatons qu'il n'y a pas d'avancée, nous allons ouvrir un couloir humanitaire vers Kinshasa. Parce que nous n'allons pas affamer Kinshasa. Cette situation est connue de responsables politiques et elle nécessite une prise en charge rapide. L'Inspection Générale du Travail est fortement interpellée pour aider à trouver une solution durable. Cette situation est connue de responsables politiques et elle nécessite une prise en charge rapide. L'Inspection Générale du Travail est fortement interpellée pour aider à trouver une solution durable. Et la chargée de mission du chef de l'Etat dans le Grand Nord était en séance de travail avec le gouverneur du Grand Équateur pour s'assurer de l'état d'avancement du programme de développement local dans cette partie de la République. Reportage. Il s'agit d'une réunion d'évaluation convoquée ce jeudi 21 septembre par la chargée de mission du chef de l'Etat pour la zone du Grand Nord avec le gouverneur du Grand Équateur concernant les programmes de développement des 145 territoires. A leur qualité de représentant du président de la République en province, les gouverneurs ont fait l'état des lieux de projets déjà exécutés en cours d'exécution et ce à exécuter du moins pour les cinq provinces qui constituent le Grand Équateur. Fanny Bomandé Keumenga a eu le temps d'avoir les éléments de langage afin de préparer l'itinérance du chef de l'Etat dans cette partie de la RDC. Nous avons eu une séance de travail en ce jour pour essayer un peu d'échanger avec les gouverneurs de la province du Grand Équateur afin d'évaluer sur l'état de chaque province et aussi préparer, et avoir les avis de chaque gouverneur pour enfin préparer l'itinérance du chef de l'Etat dans la grande province du Grand Équateur. Les réclamations, les requêtes et les suggestions, les questions abordées ont été très importantes et nous allons adresser une correspondance à la haute hiérarchie. Notez que le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, tient à se rendre dans le Grand Équateur pour palper du doigt l'état d'avancement du PEDEL 145 territoire, initiative du gouvernement congolais visant à améliorer les cadres de vie des populations rurales en République démocratique du Congo. Parlons religion, à présent, l'unité du corps du Christ, c'est le thème de trois journées glorieuses de réflexion et d'adoration qui a réuni les hommes des dieux de toute tendance confondue à Kinshasa, avec comme orateur le prophète Saddu Sadar de l'Inde, une organisation de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Djojondi Boukaboulou pour le reportage. Chose promise, chose due. Les journées de réflexion pour l'unité du corps du Christ organisées par la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile en RDC, Full Gospel, ont été d'un franc succès au Grand Hôtel Kinshasa. Le prophète Saddu Sundar Selvaradji, d'origine indienne, a prêché autour du thème « Un bon serviteur de Dieu pour sa nation RDC ». C'était en présence de plusieurs pasteurs de toutes les églises de la ville-province Kinshasa. Il a insisté sur l'unité. Pour lui, si la RDC n'arrive pas à décoller, c'est parce que les hommes des dieux sont divisés à cause des tribalismes, de leurs doctrines, de leurs dénominations. Dieu nous l'a prédit. Il dit « Vous m'avez dédié la nation. Je voudrais entrer ici comme roi pour que le peuple chante aux ânes, que le peuple bénéficie de la nation, que la joie de la population soit totale. » En fait, c'est le moment de l'indépendance spirituelle de la République démocratique du Congo. Dieu va prendre les choses en main et redonner l'indépendance spirituelle de la nation pour que l'indépendance politique, économique et sociale suive. Et parlons de trois aspects de l'unité. D'abord, il a demandé à tous les chrétiens d'avoir l'unité avec Dieu, d'aimer Dieu et de faire sa volonté. Ensuite, il a fait savoir que lorsqu'on est en parfaite harmonie avec Dieu, c'est là que nous ouvre l'esprit du courage, des révélations, des puissances qui nous ouvrent la voie aux prophéties. Enfin, il a également prêché sur l'unité entre croyants et les ciels, tout en invitant les uns et les autres à avoir la même pensée, car les anges sont appelés à marcher ensemble avec les hommes, car ils sont au service des hommes, puisqu'il faut le dire, la louange, l'adoration, les prières ont été des moments forts pour le peuple des dieux bénis au cours de ces journées de réflexion. Et dans le Kassaï-Oriental, sachez que les travaux de réhabilitation de la minière de Bakuanga sont à l'arrêt et cette entreprise minière est en manque d'engins pour assurer une bonne exploitation, constat fait par la gouverneure Aï, Julie Kalenga, lors de sa descente sur place. Reportage. Le gouverneur de province intérimaire du Kassaï-Oriental, Julie Kalenga Kabongo, a effectué mercredi 20 septembre 2023 une visite d'inspection au polygone Miba, occasion pour la chef de l'exécutif provincial d'aller vérifier à la source la situation actuelle de la minière de Bakuanga et les allégations selon lesquelles l'entreprise chinoise Bissio exploite le diamant au polygone Miba. Pour réussir cette mission, la gouverneure de province Aï a pris dans sa suite les membres du conseil provincial de sécurité, le directeur général de la Miba, Paulin Loukoussa. Cette mission d'inspection guidée par le directeur d'exploitation Miba, Kazadi Mutombo, a commencé par le massif 1 à passant par la mine de Bakuanga centrale, la laverie du Sela pour Chité à la base des Chinois. A l'étape du massif 1, le directeur d'exploitation a dit à l'autorité provinciale que c'est le lieu le plus riche du polygone Miba. Il regorge des milliers de carats de diamants, mais malheureusement, la minière de Bakuanga n'a pas d'engins. Situation semblable à la mine de Bakuanga centrale. La laverie, quant à elle, ne manque pas seulement de courant électrique, mais elle est aussi en panne. La gouverneure de province Aï s'est rendue compte que la minière de Bakuanga a des réserves de diamants et un personnel voué au travail, mais la société manque d'engins. Quant à l'entreprise chinoise Bissu, elle est à l'étape préliminaire d'exploitation des diamants au polygone Miba sur base d'un contrat d'amodiation signé avec la minière de Bakuanga. La gouverneure de province a invité les dirigeants de cette entreprise à son bureau de travail muni de tous les documents qui leur donnent le droit d'exploiter au polygone Miba. Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. C'est le thème retenu pour la célébration de la journée internationale de la paix ce jeudi 21 septembre 2023 à Bounia, chef lieu de la province de Litori. C'est la déléguée du gouverneur militaire qui a lancé officiellement cette journée. Regardez. La paix, une tarée rare à Nitori a été célébrée sous le thème Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. C'est la grande salle de Réma Plaza à Bounia qui a servi de cadre à cette activité, qui a démarré sous une ambiance de danse folklorique traditionnelle, révélant l'importance de la paix à Nitori. Le coordonnateur provincial du projet à l'école de la paix, de la Société des missionnaires d'Afrique, Jean-Claude Houtchoun, bénéficiaire de l'appui des fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, circonscrit ici la quête-essence de cette activité. Parler de la paix, pour nous, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir humain. Alors, la journée d'aujourd'hui, c'est l'unique journée que l'ONI a consacrée depuis 1980. Et c'est l'unique journée où nous devons tous remettre notre passé sur les actions que nous avons eu à prendre dans le passé et les actions que nous devons prendre dans l'avenir pour arriver à construire la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans le développement, il n'y a pas de la paix. La déléguée du gouverneur de province de Nitori, Mme Claudine Zéni-Mongoumion, lance ici un message à toute la population de Nitori à l'occasion de cette journée. Nous devons tous nous impliquer pour la recherche de la paix. Nous ne pouvons pas attendre la paix de vie comme quelque chose qui doit être attribuée gratuitement. La paix, la recherche et on la reçoit à un prix. C'est là que les conférences suivies des échanges, débats autour des thèmes sur la paix, ainsi que les sketchs et poèmes ont caractérisé cette journée qui s'est clôturée en toute bonté par une photo de famille. Comme annoncé dans les titres, l'école primaire Mbengo dans la commune de Selimbao a été réhabilitée sur financement de l'UNICEF, RAF, Zarina et Kine Marché, objectif d'assurer un avenir meilleur pour les enfants et aussi soutenir plutôt les actions du chef de l'État, Renette Koulonga. Soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, à travers la gratuité de l'enseignement des bases, cette école publique, Epembengo, dans la commune de Selimbao, au quartier d'Obé, a fait bonheur. Une infrastructure scolaire réhabilitée sur financement de l'UNICEF, RAF, Zarina et Kine Marché. C'est aussi grâce aux efforts de madame l'ambassadeur de la Croix-Rouge, RDC-Akik, Liliane Temoni-Tungoui-Mawa, et dénommée la mandiante des enfants, et la représentante de Zarina, madame Zahida. Un enfant bien soigné, un enfant qui étudie bien, c'est l'avenir du Congo. J'encourage les partenaires à continuer à nous soutenir pour avoir un Congo meilleur. Cet amour qu'ils ont pour le Congo, que ça ne s'arrête pas là. Les enfants doivent étudier dans un endroit paisible, propre, et pouvoir étudier correctement. Et c'est ce que nous voulons. Épembe Ngo encadre 1200 élèves dans de bonnes conditions. Une confirmation du directeur de cet établissement public, Célesté Batoudiabao. Il a eu des manges à l'endroit de bienfaiteurs et le gouvernement congolais. L'Épembe Ngo était dépourvu. D'ailleurs, l'école était menacée par plusieurs têtes d'érosion. Mais grâce à eux, nous avons ces beaux bijoux. Nous suivons la vision des chefs de l'État pour la pérennisation et la consolidation de l'enseignement des bases. L'éducation est une priorité des priorités, il dit-on. Et ces gestes illustrent bien la place de choix qu'accorde le chef de l'État au secteur éducatif. Les parents ainsi que l'ensemble du collectif de tous les cinq territoires du Quilou prêchent l'unité et veulent la quiétude au sein de l'ISP Bandoundou en vue d'une bonne formation des étudiants. Il est observé depuis un certain temps un climat malsain. orchestré et entretenu par quelques personnes au sein de l'ISP Bandoundou remettant en cause le pouvoir établi. C'est à cet effet que le collectif de cinq territoires du Quilou autour de M. Willika Songo, son président, déclare ce qui suit. Nous, fils et filles de la province du Quilou, représentant les territoires de notre province, fiches Tijon et condamnons avec la dernière énergie ce qui suit. Un, cette haine des personnes à mal dépositionnement qui vise le directeur général de l'ISP Bandoundou, le professeur Mpangou et son comité de gestion Q, pourtant, fournit un effort considérable pour changer le visage de cette institution. 2. Le comportement de certains fils du Quilou qui consiste à s'attaquer à leurs propres frères au lieu de s'unir pour le développement de notre province. 3. La manipulation des étudiants en propageant des fausses informations et en les poussant à boycotter les instructions en vigueur à l'enseignement supérieur Juste pour faire croire à l'opinion publique de la mauvaise gestion de l'ISP Bandoundou, nous tenons à informer l'opinion publique que le professeur Romo Serge Mpangoun Sang et son comité de gestion a fourni, plus que tout autre comité précédent, des efforts inlassables. Le programme de développement local de 145 territoires, initié par le chef de l'État, a bénéficié d'un soutien total de tous les cinq territoires de la province du Quilou. Une confirmation de la dynamique des cinq territoires du Quilou à l'issue des échanges tenus au gouvernement autour de ce vaste programme. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, était au milieu de la réunion qui s'est tenue dans la grande salle du gouvernement de la province du Quilou, animée par la dynamique des représentants des cinq territoires de cette province autour de Willy K. Songo, son président, à l'issue de laquelle cette déclaration a été faite. Faisons la déclaration et décidons ce qui suit. 1. D'appuyer totalement la vision du développement local à la base, y compris les PDL 145. 2. Prôner et mis en œuvre par son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, chef de l'État. 2. D'appuyer l'exécutif provincial. Dans sa mission de suivi du programme de développement local à la base de 145 territoires, PDL 145-2, au niveau provincial, y compris dans ses améliorations nécessaires. 3. Déclarer notre soutien à la réélection de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, chef de l'État, aux prochaines échéances électorales. Nous en profitons pour éviter le Président de la République de visiter les Puy-Loups en général, Bandoundou, en particulier les chefs liés de la province du Puy-Loup. 4. Nous engagez à mobiliser les ressources en faveur du développement local de nos territoires, secteurs et villages. Après une tournée euro-américaine de rédynamisation, le Président national de l'essor pour la République, Didier Mundela, est de retour à Kinshasa. Il a été accueilli par de nombreux militants. Un total à quelques minutes dès l'arrivée du Président national de l'essor de la République, l'ingénieur Didier Mboui Mundela, le mardi 19 septembre 2023 à l'aéroport international de Njili. Didier Mboui Mundela a été accueilli par le cadre et militant de l'essor de la République à peine descendu. Didier Mundela a fait la restitution de sa tournée euro-américaine qui avait pour objectif de rédynamiser l'essor extérieur parce que nous ne pouvons pas seulement être un parti national, mais nous devons voir aussi l'extérieur parce que nous avons nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur et il fallait absolument que je parle surtout avec les enjeux des élections qui arrivent. Il fallait leur parler. Nous avons besoin des interlocuteurs à l'extérieur. Nous ne savons pas tous nous déplacer pour être toujours à l'extérieur parce que nous avons des partenaires à l'extérieur et c'est la raison pour laquelle je suis allé parler avec eux pour leur montrer les voies, les moyens et les possibilités qu'il y a pour vendre notre pays. Donc l'image, une bonne image de notre pays serait nécessaire si nous, peuple congolais, nous-mêmes, nous arrivons à la vendre comme il faut. Et c'est pour ça que je suis allé voir Essor et Essor veut jouer ce rôle-là. Signalons par ailleurs que Essor de la République ne cesse d'attirer l'adhésion de plusieurs Congolais par son projet de société qui met l'homme au centre de tout afin de pouvoir diriger autrement la République démocratique du Congo. Voilà Madame, Messieurs, qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde. 20h, Nancy Odia pour la grande édition du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada